Coucou les filles, voilà pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est encore pour une petite vidéo culinaire tout simplement parce que je pense que ma vidéo sur la Madbox Food qui m'a été envoyée par Eat Your Box a dû leur plaire et ils ont donc confité pour envoyer directement la box de février parce que la Madbox Food était une box un peu exceptionnelle qui coûte 30 euros en fait, voilà c'est une box occasionnelle et la box février c'est la box mensuelle, voilà une des box que vous recevez comme ça tous les mois donc elle est ici avec moi, donc elle ressemble à ça donc voilà Eat Your Box avec leur petit slogan, découvrez, cuisinez, surprenez donc voilà, c'est en lien avec l'atelier des chefs et donc voilà, elle est toute simple, toute basique, elle est quand même pas mal grosse je crois qu'elle fait en fait la même taille que la Madbox Food donc on va ouvrir tout de suite, on va pas t'agérer assez la vidéo sur la Madbox Food je vous invite à aller la regarder, je parle un peu plus précisément du site Eat Your Box donc voilà, je vais pas m'arrêter à aller à chaque fois sur ce site en tout cas je vous invite à aller le voir quand même ça vaut le coup d'oeil, il y aura peut-être un petit déclic quand vous y serez allé peut-être que vous ne résisterez pas à l'appel de la box donc on ouvre comme la Madbox Food c'est plein jusqu'en haut donc on a tout d'abord les petites fiches recettes donc tout ça, à chaque fois en fait sur la fiche il y a en fait le produit de la box plus une recette proposée pour cuisiner ce fameux produit comme ça au moins si c'est un produit qu'on n'a jamais cuisiné qu'on ne sait pas comment cuisiner l'avantage c'est que là au moins ça vous donne une idée un endroit vers lequel avancer ensuite donc voilà, on a comme ça sur tous les petits produits qui sont dans la box ensuite on a une recette je crois pour faire des pancakes soufflés à la glace Suzette donc voilà, de la part de Miss Suzette donc voilà, il y a tout ce qu'il faut pour la faire tous les ingrédients et à l'arrière tout ce qu'il faut pour faire le pancake et pour faire la crème glacée pour faire la sauce Suzette pour faire le décor et comment faire le montage donc voilà, au moins l'avantage c'est que là vous êtes complètement accompagné jusqu'au bout de la recette donc c'est sympa ensuite, fondé de plaisir pour la Saint Valentin avec la fontaine à chocolat de Cimeo donc je crois que c'est un coup enfin je crois qu'il y a un truc je crois qu'il est question de gagner cette fameuse machine de fond du chocolat donc je vous avouerai que pour l'instant je n'ai pas regardé je ne sais pas, je n'ai pas regardé il me semble que j'ai vu ça quelque part mais je vais vous présenter les produits c'est ce qu'il y a de plus important après ce qu'il y a de gagner de toute façon ça changera selon les box je vous précise juste avant d'oublier que la Madbox Food et cette box-ci sont encore disponibles sur le site de toute façon quand vous allez sur le site il y a en fait sur votre gauche donc par ici pour vous je ne sais pas trop comment va se mettre la vidéo quand je vais être en ligne mais sur la gauche du site vous avez tout un panel de titres et donc il y a le titre box donc si vous cliquez dessus vous allez voir toutes les boxes qui sont qui sont parues qui ont été faites par le site It Your Box et en fait sur l'image elle est écrite normalement épuisée si c'est le cas si ce n'est pas écrit ça c'est qu'elle n'est encore disponible donc vous pouvez encore la commander voilà donc pour débuter un petit truc qui se mange mais qui n'est pas forcément de la nourriture il y avait de la marque voulez-vous une huile de tentation donc c'est une huile corporelle chauffante et comestible donc c'est moi le goût c'est margherita donc voilà c'est un petit un petit oh ça a un nom bref c'est une petite topette d'huile on va dire comme ça ça ira très bien il y en a 10 millilitres donc il y avait plein de goûts différents donc voilà ensuite il faut voilà je vous explique comment s'en servir il faut appliquer l'huile il faut souffler dessus pour montrer qu'elle est chauffante et elle se mange donc après vous devez vous voulez la tartiner ça c'est personnel ensuite on avait un sachet de 250 grammes de sucre béguin spécial sorbet donc c'est pour en fait réussir à faire des sorbets sans sorbetière donc c'est parfait parce que moi je n'ai pas de sorbetière je n'ai absolument rien pour faire des sorbets donc donc voilà pourquoi pas peut-être pas tout de suite parce que moi les sorbets maintenant ça ne tente pas trop vu le temps qu'il fait perso c'est pas du tout mon truc là mais pourquoi pas quand il va commencer à refaire beau quand on invitera du monde moi je trouve ça pas mal donc voilà pour 500 grammes de fruits il faut 250 grammes de sucre donc si je mets 500 grammes de fruits je peux mettre la totalité du sachet donc voilà pourquoi pas franchement c'est un truc c'est pas un truc perdu ça se garde donc donc c'est parfait ensuite on avait de la marque La Divine des boutons de rose de Dama donc voilà c'est un petit sachet comme ça donc je vais pas l'ouvrir de peur que ça altère l'odeur et que du coup elle s'évapore et qu'il n'y en ait plus enfin on sait rien on ne sait pas mais voilà je crois qu'il y a une recette enfin fiche recette pour faire en fait un bouillon à la rose pour y faire cuire des pavés de saumon il me semble donc voilà personnellement quand ils m'avaient contacté la première fois ils m'avaient gentiment demandé si j'aimais la rose et je leur avais dit non mais que j'étais prête à découvrir et du coup je pense que par rapport au fait que j'avais dit que je n'ai pas je n'ai pas forcément la rose en tant que telle ni en tant que fleur que j'avais jamais goûté en termes en termes de nourriture je pense que ça leur avait fait un petit peu peur face à ma réaction enfin je pense que voilà ils se sont dit autant lui donner une box qu'elle appréciera certainement plus donc du coup j'avais eu la Madbox Food mais du coup moi je pensais vraiment recevoir d'abord celle de février enfin en tout cas je pensais recevoir que celle de février à la base et quand j'ai vu la Madbox Food j'ai été étonnée donc dans le mail je leur ai bien dit que j'avais reçu la box et j'étais très contente mais j'avais été étonnée de ne pas recevoir celle de février et donc du coup finalement la box de février est arrivée donc bref fin de parenthèse et ben maintenant qu'ils sont là et ben moi je ne suis pas contre goûter et voilà vous en goûtez un ou deux boutons si ça ne vous plaît pas la limite ce qui reste vous en servez de décoration peu importe mais c'est à goûter la fleur ça fait un moment que maintenant les gens l'utilisent en cuisine j'ai encore jamais essayé donc pourquoi pas moi je ne suis pas contre tester des no goûters ensuite on avait de la marque Camille Bloch un chocolat suisse donc c'est le Ragusa Jubilé voilà donc c'est une confiserie au chocolat fourré praliné et noisette entière donc on dirait un peu le turon en Espagne en fait c'est une grosse tablette de chocolat un peu voilà fourré praliné avec des grosses noisettes entières donc voilà je crois appareil qu'il y a une recette dans la fiche recette qui n'est pas une mousse au chocolat je ne me souviens plus mais bon je ne vais pas tout vous dévoiler des fois que vous voulez la commander cette box mais il y a une recette un peu originale pour utiliser cette tablette après si vous n'avez pas envie de cuisiner cette tablette vous pouvez très bien la manger telle qu'elle moi je le redis je ne suis pas fan de chocolat enfin à manger comme ça quand c'est cuisiné un minimum ça va mais quand c'est comme ça moi personnellement je vais en manger un mini bout et j'ai déjà été curée donc ça n'a pas d'intérêt mais cuisiner pourquoi pas donc à voir avec la recette ça me tenterait bien ensuite on a eu des petits bonbons qui s'appellent déo voilà donc ce sont des bonbons à la rose alors malheureusement il n'y a rien d'écrit du tout du tout en français sur cette boîte je l'ai retrouvé dans tous les sens et je n'ai rien trouvé de français mais bon alors déo c'est un petit peu compliqué mais je vais essayer de vous expliquer donc en fait ces petits bonbons miraculeux en fait sont censés nous faire sentir bon la rose par les pores de la peau oui c'est possible comme quoi on en apprend tous les jours en fait je vais vous lire tout simplement ce qui est écrit sur le site comme ça au moins vous comprendrez mieux que si j'essaie de vous expliquer avec mes mots je pense en fait c'est le fruit du travail de chercheurs japonais qui ont découvert que le géraniol alcool terpénique insaturé déjà bien connu pour ses capacités à faire fuir les insectes associé à une essence de rose pouvait nous faire sentir la fleur il suffit d'en prendre 4 par jour pour se mettre à diffuser de 12 fragrances pendant 24 heures donc il ne précise pas d'où est-ce qu'on arrive à évacuer cette bonne odeur de rose mais en tout cas ça peut être sympathique donc bon il n'y en a pas 50 000 dans la boîte mais bon il y a de quoi en tester au moins pour bien de jours donc voilà pourquoi pas ça peut être assez sympa en tout cas c'est très rigolo dans le concept ça fait découvrir quelque chose d'un peu original donc voilà l'avantage aussi c'est que bon il n'y avait un décrit en français sur la boîte mais que sur le site vous aviez le détail du produit donc c'est très pratique leur site est vraiment très clair et franchement il est très agréable donc là voilà directement j'ai cherché pouf j'ai trouvé ce que je cherchais sur ce site donc c'est très bien comme ça ensuite on a une boîte de carré à rouler et à farcir donc ce sont des cannelloni c'est bon des tout petits cannelloni voilà après on peut les faire avec ce qu'on veut à l'arrière il y a une recette de cannelloni tésier à la brousse et par contre et là j'ai vraiment adoré l'idée parce que là forcément ils vous ont mis une recette salée et bien sur les fiches recettes Eat Your Box elle a mis une recette sucrée avec les carrés de cannelloni donc franchement c'est bien sympa moi ça me ça me donnerait envie d'essayer donc voilà ensuite on a eu une magnifique petite topette de grand marnier comme ça donc le grand marnier c'est une liqueur orange et cognac moins cognac ça passe l'orange un peu moins bien mais bon pourquoi pas donc voilà c'est ce qu'on utilise enfin c'est ce qui est beaucoup utilisé pour faire les crêpes ou les pancakes et tout donc voilà pourquoi pas je trouverais bien une recette où m'en servir j'ai jamais essayé donc c'est pareil ça se garde de toute façon donc voilà si j'ai pas envie d'essayer demain c'est pas un problème mais en tout cas il y en a quand même 50 ml a priori c'est pas le genre de truc que vous utilisez vous utilisez pas 1 litre tous les jours chaque fois que vous faites une recette donc ça devrait durer un petit moment quand même donc voilà moi je testerai ça peut-être pas demain mais en tout cas j'y testerai ça c'est sûr ensuite il y avait donc de la marque Tanoshi une boîte de gingembre donc en fine lamelle pour sushi viande poisson et sauce donc voilà un petit pot de lamelle de gingembre donc dans la box dans la matbox food j'ai déjà eu un pot de crème de gingembre mais l'avantage c'est que ce n'est pas cuisine ça ne se cuisine pas forcément pareil donc donc pourquoi pas pareil à voir après j'ai jamais goûté le gingembre donc je pense que je goûterais plutôt d'abord la crème pour avant de rentrer directement avec les gros pots mais pourquoi pas parce que moi personnellement j'adore essayer de faire des espèces de wok donc bah là du coup pour le coup ça tombe un petit poil dedans donc voilà pourquoi pas ensuite on avait un petit emporte-pièce en forme de cœur je vais vous sentir que vous voyez mieux voilà le mignon petit cœur tout choupinou c'est marqué eat your box voilà avec le site sur le côté donc voilà pour faire des petits biscuits pour je crois qu'ils montraient avec des toasts de pain grillé pour couper des toasts pourquoi pas vous pouvez même vous en servir à l'emporte-pièce pour mettre je ne sais pas moi de la purée et après hop enlevé pour que ça laisse une forme de cœur voilà toute mignonne sur l'assiette donc pourquoi pas moi en tout cas c'est pas perdu quoi tu en sais rien c'est un petit moule c'est sympa et donc voilà la box est vide donc voilà pareil toujours aussi contente de cette box il y a un petit peu moins de produits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 en comptant le cœur et l'huile de massage il me semble sans que je ne sois trompée alors moi qui suis plus salée c'est sûr que là j'ai moins de comment dire j'ai plus apprécié la matbox food dans le sens où c'était vraiment branché salé plein de préparations à faire salé donc voilà c'est sûr que là c'est un peu plus sucré donc c'est un peu moins mon truc le sucre mais voilà c'est des petits bonbons c'est des petites préparations c'est pas le truc que je pourrais faire tout de suite en me disant ce soir dans mon repas de ce soir ben voilà j'ai mis en servir mais voilà c'est des petits trucs le sucre pour cet été pour pourquoi pas faire des sorbets ça va être marrant de faire goûter à toute ma famille pour leur faire goûter ça en leur disant vous allez sentir bon la rose pour le coup cette fois ce ne sera pas qu'une expression donc voilà c'est très rigolo ça pourquoi pas pour les préparations de gâteaux ou si j'ai envie de refaire des crêpes ou des pancakes parce que j'adore ça voilà pas de soucis avec ça ça c'est pareil je reste un petit peu ben j'attends en fait parce que vu que je ne connais pas le goût du gingembre et ben c'est dur de se dire je vais cuisiner ça 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 avec il faut vraiment que je coûte d'abord donc voilà moi c'est un goût personnel si vous adorez le gingembre ben c'est un goût pour vous parce que là du coup il y en a un gros pot donc voilà mais bon vu que c'est le thème un peu Saint-Valentin le gingembre ça tombe pile poil dans le thème bien sympathique de toute façon ça se garde ça se garde jusqu'en avril donc j'ai le temps de me décider à le cuisiner ça par contre c'est sûr que je vais m'en servir parce que bon grande matrice de pâtes j'adore bouffer les pâtes donc moi ça va très 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 bien voilà à voir si jamais je m'en sers en tant que recette sucrée pour surprendre des invités pour mon anniversaire ou autre oui je ne parle que de mon anniversaire parce que j'ai l'intention de faire un buffet de mortel non je déconne mais voilà parce que bon moi je travaille donc je ne ressens pas beaucoup de monde à la maison c'est rare quand je fais des grands grands repas à la maison pendant ma semaine de travail donc voilà en tout cas ça c'est sûr ça ne sera pas perdu parce qu'on est deux grands amateurs de pâtes à la maison donc c'est clair on va s'en servir là il n'y a pas de doute ça à voir il faut que je regarde la recette qui est sur le papier voir ce qu'ils disent de bon et puis sinon c'est le chéri qui se mangera la petite tablette de chocolat suisse le chocolat suisse ce n'est pas réputé pour rien apparemment c'est un chocolat qui est très 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 bon donc j'en connais un qui va être content de le manger qu'il soit cuisiné ou qu'il soit comme ça je pense que ça devrait lui faire plaisir et ensuite ça les boutons de rose et bien j'attends de goûter franchement là j'attends de voir parce que je serais assez surprise d'adorer la rose mais j'ai bien envie d'essayer quand même parce que donc derrière ça me laisse un peu quoi j'ai jamais goûté quoi que ce soit à base de fleurs en termes de nourriture parler de bonbons j'ai goûté les bonbons à la violette ou quoi j'ai encore pas goûté les bonbons à la rose mais ça me saurait tarder mais je suis assez curieuse de savoir ce que ça donne franchement là ouais donc voilà j'ai refait les produits dans un sens puis dans l'autre vous êtes contents je les ai fait les produits deux fois en tout cas c'est une box spéciale Saint Valentin donc du coup c'est vrai que c'est un peu branché gourmandise tout ça et tout c'est sûr que c'est un peu moins mon truc dans le sens où c'est vraiment du sucré et que c'est pas forcément mon grand délire le sucre mais encore une fois chapeau un chapeau bas à Eat Your Box parce que ça m'a quand même donné envie de goûter tout ce qu'il y avait dans la box encore une fois en tout cas ça m'a donné envie de cuisiner si ce n'est pas forcément pour moi parce qu'en général quand je cuisine bizarrement c'est pas moi qui vais manger le plus dans mon plat donc voilà mais en tout cas ça m'a donné envie de cuisiner et c'est ce qu'il y a de plus important donc voilà à partir du moment où vous avez envie de cuisiner c'est encore une fois c'est gagné pour moi de toute façon comme je vous l'ai déjà dit pour la première vidéo je ne peux pas vous mentir sur les produits ce ne sont que mes avis personnels que je peux partager enfin mon goût personnel que je peux partager avec vous quand je vous dis que j'aime pas le chocolat quand je vous dis que j'aimais goûter la rose tout ça que j'aimais goûter le gingembre tout ça si vous vous avez goûté soit vous aimez soit vous n'aimez pas donc je ne peux pas mentir sur ce que vous vous pouvez ressentir en mangeant le produit en tout cas j'aime le fait que ce soit varié encore une fois que ce soit encore des produits que je n'ai pas goûté encore une fois voilà je trouve que c'est ça vous guide dans un endroit que vous ne connaissez pas et ça vous permet de vous évader le manque de cuisine et je trouve ça vachement intéressant donc voilà encore une fois merci beaucoup à Eat Your Box pour cet envoi de box j'ai hâte de tester tout ça pour les filles qui me suivent aussi sur ma page Facebook je partage mes impressions quand j'ai goûté un produit j'ai partagé la recette de mes muffins que j'ai fait avec les cranberries qui étaient dans la box food j'ai goûté la tisane enfin voilà dès que je goûte quelque chose ou que je cuisine quelque chose si la recette je pense en vaut le détour pour vous je vous la partage avec plaisir sur ma page Facebook les trucs de films lus en barre d'infos je vous mets le site et la page Facebook de Eat Your Box comme ça vous pourrez aller voir de vous même le site est vraiment bien fait je crois qu'il y a un onglet recettes aussi pour que vous puissiez vous retrouver des recettes sympathiques je ne sais pas si ce sont les mêmes que sur les petits cartons mais en tout cas ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'oeil quoi donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao c'est parti